un verset difficile bonjour à tous soyez bénis en jésus et bienvenue à nouveau pour une nouvelle rubrique sur un verset difficile tiré de la bible et aujourd'hui on va regarder dans le livre de chant au chapitre 6 et au verset 53 donc jean le chapitre 6 le verset 53 voici ce que nous dit le verset en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sein vous n'avez pas la vie en vous donc ce verset a été choquant pour toutes les personnes qui l'ont entendu si vous lisez un peu plus loin vous allez voir que beaucoup des disciples qui suivait jésus à ce moment là ont cessé de le suivre à l'issue de ça parce qu'ils ont été scandalisés par ces paroles où jésus leur disait de manger son corps et de boire son sang bien sûr jésus n'était pas en train de leur dire de manger son corps physique ou de boire son sang physique mais c'était une image pour leur montrer que tous ceux qui voulaient vraiment accéder à la vie devait rester connectés à jésus et avoir une relation intime avec lui on va regarder donc cela dans le détail et je vais attirer votre attention sur deux points importants le premier point sur lequel je vais attirer votre attention c'est que ce verset la fait vraiment référence à quelque chose qui s'est passé le jour de la sainte scène donc le jour de la sainte scène si vous vous rappelez jésus a offert à ses disciples du pain comme signe de son corps et leur a aussi offert du vin comme signe de son sang cela était pour les aider à se souvenir de l'oeuvre que jésus allait accomplir en leur faveur la deuxième chose qui est très importante sur laquelle je vais attirer votre attention c'est que cette histoire fait référence aussi à des connexions avec l'histoire de la paque la paque juive telle qu'elle s'était produite et telle qu'elle a été relatée dans l'ancien testament donc si vous vous souvenez encore de l'histoire de la première paque telle qu'elle s'est déroulée cette paque là s'est déroulée pendant qu'ils étaient en égypte lors de la dernière plaie par laquelle dieu allait frapper l'égypte avant que le peuple ne puisse s'enfuir de ce pays donc pendant cette nuit là le peuple a été invité à offrir un animal en sacrifice un animal sans défaut qui devait être offert en sacrifice et le sang de cet animal devait servir de témoignage et à cause de ce sang là les enfants du peuple d'israël allait être épargné tandis que les enfants de ceux qui n'avaient pas été protégés par ce sang allait être atteint de la mort et vous allez voir que par la suite dieu va donner cette recommandation au peuple de se remémorer de ce souvenir de ce qui s'était passé en égypte de comment est-ce qu'il était intervenu en leur faveur et de cette manière de célébrer chaque année la fête de paque en souvenir de ce qui s'était passé à cette époque donc jésus était en train de me dire aussi un message important et ce message là on le retrouve on trouve cette connexion dans un corinthien 5 par exemple on nous précise que jésus est en réalité notre paque donc celui qui nous sauve aujourd'hui de la colère celui qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés celui qui nous donne la vie éternelle c'est jésus c'est lui qui est notre paque c'est lui qui a été offert en sacrifice et c'est son corps qui a été brisé pour nous ce sont cinq qui a été offert en sacrifice et aujourd'hui nous pouvons nous souvenir de cela donc chaque fois que nous nous souvenons de cela comme le dit le verset 56 c'est simplement pour nous rappeler que nous devons démarrer en jésus afin de porter un fruit excellent donc lisons le verset 56 de ce genre le chapitre 6 là il dit tout simplement celui qui mange ma chair et quoi mon sang demeure en moi et moi en lui donc manger la chair et boire le sang c'est simplement une image que jésus a trouvé pour dire nous devons démarrer en lui à tous égards nous devons nous nourrir de lui et nous devons tirer notre essence de lui nous devons tirer notre vie de lui c'est le message que jésus voulait nous communiquer à travers ce verset soyez béni en jésus et à la prochaine fois suivez nous sur les réseaux sociaux sur facebook instagram à l'adresse jeunesse foundation visitez notre chaîne youtube à l'adresse jeunesse foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement qui vous aideront à grandir dans votre relation avec jésus